bonjour à tous mais voyez que je fais écrire un crayon dans blender alors ça pour ceux qui connaissaient mon ancienne chaîne vous l'avez vu j'avais fait j'avais fait deux fois je crois deux ou trois fois je m'étais mis à faire des trucs comme ça bon mais là j'ai dit il faut recommencer parce que je sais qu'il ya des nouveaux abonnés qui me connaissaient pas avant donc on va faire ça pour eux donc c'est extrêmement facile à faire moi je veux j'aime bien faire ce genre de tuto pour les débutants parce que ça fait une bonne approche de l'animation avec les courbes parce que là c'est avec une courbe qu'on fait ça et vous allez voir c'est rien de bien compliqué faut bien il ya des choses à bien respecter pour que ça fonctionne notamment la position du curseur 3d l'origine des objets qui sont qui sont en scène finalement là voilà et après il n'y a rien de compliqué allez on va fermer ça et puis on va essayer de faire ça ensemble on va ouvrir un nouveau blind on va ajouter de suite vous ajoutez une courbe de baiser voilà tout simplement vous la passez en mode édition vous la poussez ici mais pour l'instant vous la laissez là on va pas la laisser et là vous prenez le stylo ici donc là on va avec moi je vais écrire j'aurais dû brancher ma tablette graphique d'ailleurs ça aurait été mieux enfin bon j'ai une tablette graphique c'est un peu bête de pas s'en servir quand on a un truc comme ça à faire on va écrire à main levée comme ça avec la souris c'est pas pratique mais bon on y arrive quand même voilà j'ai écrit mon mot je viens ici je ça j'en ai plus besoin que je supprime j'ai eu besoin au départ pour amorcer l'écriture sinon ça n'aurait pas marché donc là on va sur notre courbe là on va sélectionner le premier le premier point on va lui mettre le curseur on va mettre venir mettre le curseur 3d ici d'accord donc shift s curseur faire sélection voilà et dans ma courbe je vais mettre son origine ici définir origine vers le curseur 3d voyez ça c'est important tout ça curseur ici au départ l'origine de la courbe ici voilà bon maintenant je vais ajouter un je vais ajouter un plan dans le plan il va se mettre sur le curseur 3d c'est parfait je vais lui faire un air x 90 et je vais lui faire s je vais le réduire de la grosseur que je veux que soit mon trait d'écriture d'accord et là je vais lui faire c'est très important parce vous avez vu j'ai fait les manipulations en mode objet donc contrôle à toutes les transformations et l'origine revient là on se demande un peu pourquoi mais je vois pas pourquoi parce que le curseur 3d était là le truc il est venu là l'origine revient revient au centre la scène ça c'est nouveau aussi c'est un gros bazar là les développeurs de blender ils ont fait un truc qui n'est pas génial mais enfin bon voilà comme je dis souvent blender est gratuit et formidable on va pas les critiquer non plus donc il faut recommencer il faut faire un objet définir origine origine vers 3d voilà c'est bon donc là maintenant on n'a plus qu'à créer ici pas plus que encore je veux dire voilà créer un tableau ici on verra le nombre après qu'on aura à régler donc on va lui mettre un modificateur courbe pour lui faire suivre la courbe maintenant donc derrière ici modificateur courbe hop là et sur x oui c'est bon je me prends ici ma courbe de baiser pas de problème ça s'enroule bien dessus on va oui hop là ok allez je reviens à 0 ici et je vais mettre ici une première image clé ici sur le nombre insérer image clé moi tout à l'heure l'animation que vous avez vu elle était sur 160 images donc je vais me remettre sur 160 ça va aller très bien et là je vais monter de façon que l'écriture arrive complètement haut voilà et là je mets insérer image clé voilà donc là je vais mettre 160 à la fin pour que l'animation se tourne en boucle et là lorsque je lance oui voilà allez on va remettre au départ et là maintenant il va falloir animer le crayon sur le crayon on peut pas l'animé directement enfin ça serait trop compliqué on va mettre un un petit et c'est un petit qui va suivre le l'animation et après on mettra le crayon collé à l'un petit finalement qu'il va le suivre bêtement parce que un crayon c'est pas intelligent ça c'est pas écrit l'animation lui c'est ok oui oui il va suivre bêtement tout le monde croit que les crayons non quand vous écrivez regarde bien regardez bien il ya un anti qui est caché quelque part et c'est lui qui qui écrit on va ajouter un anti justement allez voilà donc il vient se mettre ici c'est normal en 3d qui est là c'est parfait c'est anti on va lui mettre une contrainte ici une contrainte sur chemin hop là donc ici les contraintes pardon voilà suivre chemin d'accord sur x et on va lui demander de suivre la courbe de baiser voilà ça pourquoi ça fait ça je comprendrai jamais j'en sais rien donc je remets là je vois pas pourquoi il se barre comme ça il ya quelque chose qui doit pas aller je sais pas c'est pas grave on le ramène à l'ordre voilà on le met bien bien au centre du truc là de du petit de la petite face qu'il y a derrière et c'est bon on fait animer chemin voilà donc là on va maintenant sélectionner la courbe et on va aller dans ici dans courbe on va aller dans les paramètres de l'animation de sur chemin de chez l'animation donc oui c'est sûr ça en image nous on est sur une animation de 160 c'est juste ce qu'il faut modifier et c'est bon voilà donc l'anti va bien suivre le vous allez voir on va lancer l'animation ça va écrire et l'anti va suivre sans problème voyez voilà ça c'est génial on a bien travaillé de ce côté là mais là vous savez le plus gros effet vite fait faire un crayon très grossier un cylindre on va l'allonger comme ça à peu près voilà on va le mettre à la bonne taille à peu près comme ça je vais dire voilà allez comme ça et on va ici faire e s et on va lui mettre son origine ici voilà et là je vais me l'amener ici sur le curseur 3d shift s oh merde shift s voilà sélection vers curseur je vais me mettre comme ça en vue contre le 3 là voilà et je vais lui faire r je vais donner une inclinaison voyez comme si on écrivait un petit peu peut-être un peu plus rx là elle est comme ça disons puis on peut si vous voulez l'incliner un peu comme ça un droitier attendez je prends un stylo je vois ah oui un droitier il va plutôt faire ça donc attendez là ça va être légèrement comme ça voilà c'est vrai en plus donc là je vais maintenant il est sélectionné je sélectionne l'ampti je fais ctrl p et objet voilà ce qui fait que maintenant il va suivre je vous disais que c'est pas mal elle n'a pas fuité un crayon il va suivre bêtement l'ampti voilà il va écouter tout ce que l'autre va lui dire de faire bien allez dans l'infini il n'y a plus qu'à on va cacher la courbe on la cache l'ampti on le cache ce sont les amptis sont toujours cachés à la hausse si vous faites un rendu l'ampti on le voit pas voilà il n'y a plus que le plan qui est visible et 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 ah oui d'accord voilà donc là on va lui mettre à lui une couleur voilà on peut laisser un peu on peut laisser un peu et puis on va sélectionner le plan nouveau lui mettre une couleur comme ça pour faire un peu de l'encre voilà et ça doit être bon tout ça allez on va voir si ça écrit bien et voilà c'est parti et c'est magique quand même c'est pas voilà et bien écoutez une petite voilà une petite introduction à l'aise de 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 la l'animation de sur b c'est quand même intéressant parce qu'on a vu plusieurs trucs en même temps on a vu comment mettre un plan sur une courbe voilà pour lui donner la forme de la courbe on a vu qu'on pouvait écrire à main levée faire une courbe à main levée avec l'objet avec le stylo on a vu qu'on pouvait animer donc un chemin c'est à dire faire suivre un chemin transformer la courbe en chemin et lui faire suivre et faire suivre un objet voilà quoi c'est ça fait plusieurs choses dans un petit tuto très court qui voilà qui pour mettre un petit peu le pied à l'étrier au débutant c'est très bien voilà et vous aurez vous avez déjà eu des tutos comme ça vous en aurez d'autres parce que moi je ne fais que des tutos comme ça pour débutant c'est j'en fais je peux en faire aussi de très compliqué ça m'est arrivé et notamment vous avez vu il y a quelque temps de ça le chapeau des trucs comme ça quoi mais c'est plus je suis plus tourné vers les tutos simples c'est parce que ce qui me fait plaisir c'est de voir des gens qui qui arrivent ils débutent ils sont pas dégoûtés parce que bien souvent malheureusement les gens quand ils débutent sur blender ils sont dégoûtés parce que c'est mal expliqué c'est compliqué il y en a même qui vont vous faire des mathématiques dans blender ils ont le plaisir fou à faire ça la plupart des gens s'ils n'ont jamais touché à la 3d ils arrêtent voilà voilà c'est pour ça par des petits exercices simples comme ça petit à petit on évolue et puis bien souvent les débutants ils me passent très vite devant ça m'est déjà arrivé plusieurs fois j'ai vu des deux mes abonnés très très vite au bout de cinq six mois c'est moi qui allais sur leur tuto je vous jure que c'est vrai voilà je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt amusez vous bien de m'avoir écouté et puis je vous ablire